Chers amis, bonjour, vous êtes sur Métishtin Université dans cette série importante qui vous permet d'avoir donc à condenser des mots sur l'ensemble de ce grand corpus qui est Judaïka Universalis sur Métishtin Université. Donc tout ce qui a été glané tout au long des années sur des mots, des positions, des comportements, l'histoire, l'origine des mots, la racine des mots, qu'est-ce que le judaïsme, l'histoire bien sûr du judaïsme, l'histoire de la Bible, les racines bibliques que vous avez au fur et à mesure. Et ça, ça va être fait donc pour toutes les religions monothéistes et les autres également. L'histoire des religions est, je dirais, un credo à Métishtin Université populaire, université populaire, très important que cette histoire des religions rentre dans les cours depuis les classes primaires, de manière à comprendre qui est qui, qui fait quoi, comment les gens fonctionnent, avec leurs justes et coutumes, et tout ça dans le respect de la loi civile, c'est-à-dire dans cette intégration laïcité et racine, qui est tout simplement le nom de notre association, laïcité, intégration, racine. Pour être laïque, pour être intégré, il faut connaître les racines et respecter le pays d'accueil, bien sûr. Donc tout ça, vous l'avez sur les premières pages du site, qui est le plus clairement expliqué. On a déjà parlé de la Providence, c'est un petit condensé complémentaire, c'est important. Vous avez été quelques personnes, d'ailleurs, à nous demander ce mot. Donc voilà, c'est le temps pour vous de le recevoir et de le consolider avec ce que vous avez déjà appris sur Métishtin, et bien sûr ailleurs. La Providence, donc, en hébreu se dit « Ashgaha ». Intéressant de travailler sur un mot, « Ashgaha ». Je vous le donne ici, de façon à ce que vous puissiez, voilà, vous voyez, vous l'avez là, « Ashgaha ». Donc vous avez un « Heth », vous avez un « Shin », vous voyez, juste à côté, un « Gimel », un autre « Heth » et un « He ». Tout ce qui vous est donné est écrit de ma main de manière manuscrite, donc manuscrit et écrit de ma main, c'est déjà un pléonase. Mais j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental que vous vous remettiez à écrire à la main. C'est la seule façon pour vous de préserver votre mémoire. Il ne s'agit pas de tomber dans des maladies de perte de mémoire ou pas, mais la mémoire va vous faire défaut dès votre plus jeune âge, dès lors que vous ne prenez pas l'habitude d'écrire à la main. Ça, c'est mon seul credo pour vous, c'est tout ce que je vais vous offrir, c'est tout ce que je vais vous donner à travers ce site et à travers cette toile. Écrivez à la main, même si vous ne savez pas, même si vous avez oublié, même si, recommencez. Je vous assure que vous allez faire des bons prodigieux dans votre comportement, dans mille et une choses. Ça n'a rien à voir, vous pouvez continuer de dicter si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes un père de famille, vous avez l'habitude de dicter, de donner des ordres. Continuez de le faire, mais prenez un moment pour écrire à la main. Et particulièrement quand vous écrivez à vos enfants, s'ils sont loin, s'ils sont grands, s'ils sont petits, si vous ne les voyez pas, écrivez-leur à la main. C'est important aussi. Chaque chose va faire son chemin. Donc, cette Ashgaha, dans cette tradition judaïka, signifie en hébreu la surveillance. C'est intéressant ce mot, surveillance, mais qui nous surveille. La valeur numérique de la lettre, de l'ensemble de ces lettres, c'est la lettre tête, qui est 9. 9, c'est la neuvième lettre de l'alphabet hébraïque, la dixième étant le Yod. Le I, qui est la plus petite lettre, qui représente, j'irais presque, la valeur divine, à savoir Yod. Yod, c'est quoi ? Le pieu, qui va donner le mot de Yod, c'est-à-dire de juif. Qu'est-ce qu'un juif ? Un pieu. Un homme, pieu. Pieu veut dire quoi ? Donc celui qui a la foi. La foi en quoi ? En Dieu. Voilà, c'est sa définition simple, mais alors simple, à sa plus simple expression du juif, du mot juif. Un homme, pieu. Chaque fois que vous insultez un juif, vous ne savez pas qui c'est, les trois quarts du temps, allez relire Zola un petit peu. Oui, c'est d'insulter quelqu'un, ou vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'aimez pas un pieu. Enlevez le mot juif, vous n'aimez pas un homme de foi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant que vous avez affaire à des gens, peu importe l'ethnie, de peu de fois, ça c'est autre chose. Mais rien à voir avec le mot juif. Encore moins antisémite. Sémite, vous avez la moitié de la Terre qui est sémite, et l'autre moitié qui regarde qui ne sait pas où elle vient. Donc c'est compliqué de dire je n'aime pas, j'aime, j'aime pas. Vous pouvez ne pas avoir d'affinité avec une personne en particulier, ça c'est une chose. Mais vous ne pouvez pas dire j'aime pas tout un peuple, c'est pas convenable. Et ça ne peut pas faire simplement des amis ou des ennemis. Il s'agit de soi déjà. Donc c'est important, voilà pourquoi Métifta donne juste, juste Métifta, c'est simplement qu'est-ce qu'un mot. Alors après j'aime, j'aime pas. Il faut juste savoir pourquoi. Mais les trois quarts du temps, on n'aime pas quelque chose parce qu'on ne le connaît pas. C'est pas propre à tout. On ne connaît pas la chose, on ne l'aime pas. Voilà, c'est un principe. Le problème c'est qu'on ne connaît pas grand chose. Donc on n'aime pas beaucoup, beaucoup de choses. Là aussi c'est important. Non, on a besoin de s'ouvrir un petit peu, c'est important aussi de s'ouvrir, vraiment s'ouvrir. Donc, la providence, Ashgaha, la surveillance. Ça veut dire qu'on a besoin d'être surveillé. Non, une surveillance de Dieu ce n'est pas une surveillance. Non mais c'est la fin d'un cycle. L'idée, c'est lorsque on ne peut s'en remettre qu'à la grâce de Dieu. C'est ça l'idée. La providence est le pouvoir suprême qui entretient le pouvoir du monde, le garde sous son contrôle. Elle se manifeste par la miséricorde du divin et elle s'applique à tous les individus. Il y a ce qu'on appelle une providence individuelle. Ashgaha, pé, ra, tit. Il y a la providence qui ne se conçoit qu'avec la croyance en Dieu, même si elle contrarie pour le athée, donc celui qui ne croit pas en Dieu, pas celui qui dit que Dieu n'existe pas. Il dit simplement je ne crois pas en Dieu. Il n'y a pas un mot pour dire Dieu n'existe pas. Je peux dire je ne crois pas en Dieu. Il n'y a pas. Ça n'existe pas puisque dès lors que Dieu est nommé, il existe. Donc je peux ne pas croire en lui. Ça c'est une chose. On va rester basique. La carotte existe. Vous ne pouvez pas dire la carotte n'existe pas. Vous pouvez dire je n'aime pas les carottes. Ça c'est juste. Vous pouvez avoir une négation, pas une dénégation. Là aussi c'est important d'ajuster. Ajuster on n'est pas forcément plus juste. On est un petit peu moins mauvais. Un tout petit peu. Donc on sait très bien que la vérité n'est pas de ce monde. Donc c'est pour ça autant parcourir ce monde. Oh pas le plus vite possible. Vous savez de toute façon ça passe très vite. C'est quoi ? C'est le temps d'une... Bah oui d'un papillon. Ce monde est tellement éphémère. C'est quoi ? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, même 110 ans et alors ? C'est un coup de vent. Un coup de vent. Surtout quand vous avez fait la moitié. Pour arriver à 120 au moins. Bah non, pas 110. 110 il y a longtemps. Surtout avec 5000 ans d'histoire. Donc, cette ashgaha, c'est ce pouvoir suprême. C'est-à-dire ce contrôle que Dieu assure les individus. Cette ashgaha personnelle, donc ashgaha peratite, la providence ne se conçoit qu'avec cette croyance en Dieu. Par ailleurs, l'individu contribue à déterminer son orientation. Tout est entre les mains de Dieu, sauf ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Donc, entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, c'est simplement ne pas être Dieu. C'est aussi simple que ça. Que la providence nous éclaire.